Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Féron. Il y a eu une vive opposition associative, une des plus grandes après celle du Larzac et bien évidemment avant celle de Notre-Dame-des-Landes et qui a conduit à un changement radical de politique, c'est-à-dire qu'à d'une part les barrages ne se sont pas faits. Je le rappelle, à côté du Puy-en-Volet, pendant cinq ans, entre 1989 et 1994, le site a été occupé, comme ici, c'était un plus petit site, c'était sur l'institution. C'était un, le projet d'extension portuaire sur Dongeste, je l'évoquerai tout à l'heure, et puis un autre projet qui a moins fait parler de lui, mais qui avait rassemblé aussi toutes les associations dans le secteur d'Angers, qui était la chenalisation de la Loire, donc je dirais la plus belle Loire sur la région Pays de la Loire, entre Angers et Saumur, qui était dans le but de chenaliser le cours d'eau pour poursuivre la navigation commerciale au-delà d'Angers. Ça s'est arrêté assez rapidement, au bout de cinq ans, le projet a été abandonné, d'une part parce qu'il n'était économiquement pas viable, et puis surtout, c'est que dans le même temps, on s'est rendu compte que la navigation commerciale en amont de Nantes ne se faisait plus et justement n'était plus rentable. Par contre, celle sur l'estuaire et le projet d'extension portuaire a duré, elle, plus de vingt ans. Elle a commencé dans les années 80 pour se terminer en 2009. Ça a été à la fois une bataille, il n'y a pas eu d'occupation de site comme ici, mais c'était une bataille institutionnelle, d'une part, pour faire reconnaître l'intérêt écologique de l'estuaire, qui n'avait aucune reconnaissance nationale ou européenne, donc il a fallu batailler à la fois contre le port et contre les collectivités de l'époque et l'État. Et puis, ensuite, il y a eu bataille devant la Commission européenne, parce que le port souhaitait toujours s'étendre sur les dernières vasières et rosolières de l'estuaire. Ça a demandé vingt ans, parce que pendant qu'il bataillait pour cette extension portuaire, le port n'a jamais rien fait sur ces autres espaces. Et un jour, il y a eu un changement stratégique portuaire. L'économie portuaire n'est basée à 80% que sur les énergies fossiles. Et on voit bien que le combat qu'on a pu mener il y a vingt ans prend tout son sens aujourd'hui avec les enjeux climatiques et la transition énergétique. Autre sujet qu'il y a eu dans l'estuaire à la même époque, c'est pour montrer aussi que les espaces naturels, à l'époque, c'était pas l'environnement, ça suffit, c'est-à-dire qu'on s'en occupait même pas. Enfin, le département avait à l'époque aussi le projet de faire des déviations routières, notamment celle dans le marais de Pabeuf. L'idée, c'était d'arriver toujours plus vite vers la côte. Ce projet-là, nous l'avons gagné juridiquement. Quand je dis on, c'est les associations, Bretagne Vivante, Allée-Proposition des Oiseaux, Loire Vivante à l'époque. Et on était sur le point d'aller au Conseil d'État, parce que nous l'avons gagné à la fois entre l'administratif et encore l'administratif d'Apene. Et puis, il y a eu une alternance politique en 2004 au Conseil départemental de Loire-Atlantique. Et le dossier a été abandonné en disant, nous changeons de stratégie, nous arrêtons le principe des quatre voies pour aller jusqu'à la mer. Et à cette époque, la vice-présidente qui venait d'être nommée au département, c'était une certaine Françoise Bercher. Comme quoi, l'histoire est bien faite. Autre sujet qui concerne aussi l'énergie, et c'était toujours dans les mêmes périodes, début des années 2000, pareil, les associations s'y sont opposées. On a perdu en première instance, on a gagné en deuxième. Et, je l'évoquais tout à l'heure en aparté, ERDF et RTE, un jour m'ont dit, franchement, c'est très bien que vous ayez gagné. Ça nous a permis d'imaginer par la contrainte de nouvelles façons de transporter l'électricité. Et depuis ce jour-là, tous les nouveaux projets d'ERDF sont des réseaux enfouis. Tout à l'heure, quand on abordera l'éolien, toutes les lignes qui raccordent les sources de production énergétique sont enfouies. Qu'elles soient en 60 000 ou même en plus grand voltage, elles sont encadées. Ça vient de ce type de lutte que nous avons pu mener dans les années 2000. Là où on en est, je pense qu'on peut être le plus fier après une vingtaine d'années de lutte sur la Loire et sur l'estuaire, c'est qu'à la fois, on a fait reconnaître les enjeux environnementaux de l'estuaire, biodiversité, espace naturel, préservation des espaces et des espèces. C'est qu'il y a maintenant deux ans, à la fois avec le soutien du conseil régional et de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, on a débouché sur un programme de restauration du lit de la Loire qui avait été dégradé par tous les aménagements vieux de 50 ans pour justement redonner à la Loire de nouvelles fonctionnalités, qu'elles retrouvent ces fonctionnalités naturelles et que les communes se retournent vers la Loire, chose qu'elles avaient abandonnée parce qu'elles s'en étaient détournées du fait du moindre intérêt entre le développement anarchique économique et de l'autre, l'opposition qui avait pu être exprimée par les luttes. Ces luttes-là ont permis de déboucher sur ces programmes-là. Tout ça pour dire, avant de passer la parole à mes collègues, que ce qu'on a pu vivre sur l'espaire, si avec un petit peu de projection ici à Notre-Dame-des-Landes, 20 ans de lutte à Notre-Dame, tout ce qui est en train d'être imaginé, très probablement, il faut se projeter dans les 10-15 ans qui viennent, seront des nouvelles politiques publiques. A la fois, comme on a pu l'exprimer hier, à l'atelier juridique où le droit va forcément évoluer parce qu'il y avait un avant Notre-Dame et puis il y aura un après Notre-Dame. Et puis aussi, en termes de développement agricole, modèle économique durable sur place et aussi développement des énergies renouvelables ou même d'urbanisme, d'occupation, d'habitation sur ce type d'espace. Donc, il ne faut jamais percevoir dans le regard des autres que vous êtes un opposant à quelque chose. Il faut se dire que 10 ans ou 15 ans plus tard, ce sur quoi vous êtes opposés et que vous portez sera la nouvelle politique de demain. Voilà. Donc, en termes économiques, je vous l'ai déjà dit, c'est une source très compétitive. Aujourd'hui, on produit des kilowattheures qui, tout compris, reviennent à 7 ou 8 centimes. Quand EDF essaie de fourguer à la Grande-Bretagne un projet nucléaire, aujourd'hui, il le vend à sur la base de 12 centimes au kilowattheure. Donc, on voit que le nucléaire, au nord d'aujourd'hui, est une fois et demie plus cher que l'éolien terrestre. Alors, à la question où ? Donc, nous, nous sommes situés entre Teillé et Transsur-Erbe, dans une zone propice parce que largement remembrée. C'est un peu cynique ce que je veux dire, mais on a moins d'impact potentiel sur la faune et la flore puisque, malheureusement, ça a été un peu dégradé en amont. Et à l'époque, quand on s'est lancé dans le projet, on était sur ce qu'il s'appelait des zones de déploiement éoliens. Donc, c'était des zones qui avaient été reconnues comme favorables avec l'accord des collectivités accueillantes. Donc, on s'était dit, ça ne faciliterait pas peut-être la vie. Je reconnais que, pour ceux qui se baladent dans la zone du Pays-Lansignes ou du Pays-Châteaubriand, c'est vrai que ces zones ont été largement accaparées par l'éolien et il faut que l'on tienne compte d'un sentiment parfois des populations de dire, bon, on en a déjà beaucoup, qu'est-ce qu'il faut continuer ? Et donc, on pourra y répondre si c'est une question qui vous intéresse. Alors, quand on a commencé vraiment à travailler en 2010-2011, et aujourd'hui, on ne produit pas encore de kilowattheures, on en produira, si tout se passe bien, en 2018. Donc, comme le disait Julien, c'est un travail de très, très longue haleine et quand c'est supporté par des bénévoles, il faut s'accrocher par moments parce que c'est très long. Et au moins, le photovoltaïque a l'avantage d'être beaucoup plus rapide en mise en œuvre. Alors, on l'a fait au départ d'une association et comme le projet a pris un caractère plus industriel, on a créé une petite SAS, SAS EOLA, qui regroupe aujourd'hui 750 citoyens au travers de 56 clots d'investissement que l'investissement regroupe entre 5 et 20 citoyens qui vont, ce qui nous permet de gérer plus facilement le contact avec les sous-skifleurs. Et si tout se passe bien, parce qu'aujourd'hui encore, on est en procédure d'autorisation, on a eu un recours à gérer, on est en phase de recours contre nos permis de construire. Si tout se passe bien et qu'on va jusqu'à la phase d'exploitation, la société d'exploitation de ce parc sera détenue à 84% par les citoyens, à 8% par l'ADCELA, qui est la structure de développement économique du département, une filiale entre le département et la CACELA, et à 8% par énergie partagée investissement, qui est une structure nationale qui collecte de l'investissement citoyen en faveur des énergies renouvelables. Alors quoi, nous, c'est 5 éoliennes de 3 mégawatts, donc c'est des grosses éoliennes, puisqu'elles feront 115 mètres de hauteur de mât, non, 113 mètres, pardon, et 115 mètres de diamètre de rotor. Donc effectivement, quand on manipule le chiffre, on dira, ouais, ça doit être grand. S'il y a des Nantais ou des gens qui connaissent Nantes, c'est vrai que le mât, il a la hauteur à peu près de la Tour-Bretagne. Et après, on rajoute 56 mètres de mâle. Alors, on produira, si tout se passe bien, 44 000 mégawatts-heure par an, soit la consommation de 22 000 Nigériens. Et si toute cette électricité était produite dans des centrales à charbon, donc on ferait faire une économie de 40 000 tonnes par an de CO2. Alors, combien ? C'est un investissement lourd, puisqu'il représente 24 millions d'euros, donc il sera financé au final à 80 % par des emprunts bancaires et 20 % des fonds propres, donc les partenaires citoyennes et nos partenaires, le pays et l'accès-là. Comment ? Eh bien, tout ça, ça se fait. Le comité de direction est uniquement composé de bénévoles. Cependant, on n'a pas toutes les compétences, donc en particulier sur la phase d'autorisation environnementale, qui est une phase assez lourde, on a bien évidemment fait appel à des bureaux d'études spécialisés, par exemple sur la vie faune, l'étude qui sert à l'étude d'impact a été faite par la LPO. À moi, cette expérience, ce que je retiens, c'est que c'est long. Il faut garder de l'énergie pour aller jusqu'au bout. Que parfois, on est un peu tellement persuadé qu'on fait une bonne œuvre, on est parfois un peu désharcelé par des oppositions de caractère néglige. C'est bien votre truc, mais j'en veux pas chez moi. Les éoliennes, c'est pas beau. Et là, on est sur du subjectif. Et c'est pas toujours facile de répondre et d'argumenter et d'être entendu. Et puis, sur le fond, pour les années qui viennent, en fait aussi, on est un peu confronté à une évolution des conditions de rachat. C'est-à-dire qu'avant, on signait un contrat avec l'EDF ou l'équivalent qui garantissait un prix de rachat pendant 10 ans et puis plus 5 ans s'y affinitait. Et aujourd'hui, donc, à la demande de l'Europe, ce système va progressivement disparaître en faveur d'un système où vous vendez au prix du marché et vous avez un complément de rémunération. Et c'est vrai que pour des projets citoyens, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc, est-ce qu'on va pas pénaliser les projets citoyens ? Parce que quand vous allez voir la banque pour effectivement vous faire prêter quelques millions d'euros, qu'ils vous disent « Quel est votre business plan ? Quelles sont vos recettes ? » Elle m'a dit « Là, vous savez, le complément de rachat, on ne maîtrise pas beaucoup, mais on nous dit que ça ne sera pas moins qu'avant. » Et là, on nous dit « Il y a des risques dans votre truc, on va vous aligner un petit peu plus sur les taux d'intérêt. » Bon, donc là, il va falloir voir comment tout ça a évolué pour ces très longs projets. Voilà pour la présentation à vos dispositions. Merci. Alors, juste un mot sur Cordonnée qui n'est pas un engagement citoyen loin de là comme de voisins ni lutte, même s'il y a quand même une réflexion à avoir, une réflexion de tous, parce que cet argent que l'on met de côté pour nos épargnes, il faut savoir que l'État a réinvesti 350 millions pour une rénovation des tranches charbon l'année dernière à Cordonnée. Donc la centrale thermique qui est juste là à côté et charbon qui est annoncé à être remplacé, à disparaître. Donc EDF fait un effort actuellement pour faire une bi-combustion avec du 20% de biomasse, sauf que ça n'est pas suffisant dans notre réflexion, nous, d'élus écologistes, de citoyens, ne serait-ce informés et surtout inquiets de ce que peut faire le fossile. Donc à Saint-Étienne, à Cordonnée, c'est deux tranches fioul et deux tranches charbon, donc deux tranches fioul qui ne devraient normalement plus fonctionner mais qui ont quand même été mis en action au début de l'année quand il a fait froid. Donc ça veut dire que c'est quand même une énergie et surtout un développement de CO2 énorme sur la région. et avec ce souci de l'État de ménager des 450 emplois fixes plus tous les emplois induits qui font qu'il y a au moins 1000, 1500 personnes qui travaillent pour le site et sur le site, sauf qu'il est hors de question d'opposer et cette conscience écologique est de toute façon obligatoire qu'il n'est qu'une option de passer à autre chose que du charbon et cette lutte contre le chômage ça va que soit qu'il y a une transition à penser à faire opérer au niveau de l'emploi qui devrait de mon sens avoir été étudiée par EDF et par l'État depuis plusieurs années puisque l'on sait la fin des énergies fossiles et qu'il conviendrait parce que ce savoir-faire ont tous les salariés des centrales et en l'occurrence celles qui nous préoccupent là localement de Corde-Mais toutes ces compétences sont à mettre en valeur et sont à impliquer dans une transition d'énergie renouvelable de transformer ce savoir-faire cette qualité qu'ils ont très spécialisée à les accompagner donc les accompagner dans cette transition et de faire en sorte que l'argent public soit réorienté au lieu d'être de miser sur de la biomasse qui en l'occurrence là sur la région n'est pas très cohérente puisqu'il est hors de question de faire venir des camions des Vosges et des Alpes pour nourrir de bois la centrale ça n'est pas le propos le bois manque puisque la région est une des moins boisés de France donc le bois manque déjà pour les chaufferies qui sont installées et qui sont financées pour l'instant sur cette énergie renouvelable je ne sais pas si on peut appeler ça renouvelable en chaufferie mais cette autre énergie donc il n'y a pas assez de bois un temps a été pensé la Jussie je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est cette plante invasive dans les marées mais qui est largement pas assez conséquente et d'autant plus qu'il faut pour bien faire la prélever manuellement donc effectivement là pour le coût pour le chômage ça serait une aubaine mais ce n'est pas vraiment je vais en dire crédible au niveau de la biomasse à utiliser pour chauffer parce que dans les chiffres Corde-Mais c'est 2600 MW de produits donc avec deux puissances donc avec deux unités de charbon donc à 600 MW et deux unités de production de fuel à 700 MW donc il faut réfléchir différemment il y a une possibilité certainement mais ça je ne suis pas ingénieure et on n'est pas tous là mais certainement d'imaginer une liaison entre l'offshore avenir au large de Saint-Nazaire et Corde-Mais puisque via la loi il y a toute une possibilité de réseaux existants en partie et qui pourraient prolonger jusqu'à la centrale de Corde-Mais et l'idéal ça serait effectivement de faire de cette vitrine de Corde-Mais la fenêtre sur le stockage sur une appropriation de ce stockage de transformer cette énergie et de pouvoir surtout la stocker de toute façon on apprenait hier ou en entière qu'un nouveau sommet climat serait mené à Paris en date anniversaire au Climate Change de l'année dernière donc ce qui serait l'idéal c'est vraiment de mettre en avant la possibilité de faire de Corde-Mais et loin de là notre souhait de faire des chômeurs de plus vraiment c'est pas du tout de propos et au contraire il y a largement de quoi réemployer tous les salariés du système fossile existant en cette nouvelle transition d'énergie renouvelable donc il y a cette vitrine-là à mettre en avant de comment faire du stockage et de faire de cette énergie de l'énergie propre rapidement bien merci à tous les trois pour vos présentations avant de passer la parole au chapiteau on est quelques citoyens dans ce chapiteau vous avez oublié de faire les commerciaux de vos deux structures pour Kowat ou pour Eola c'est combien une part pour rentrer dans la SAS il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la fin mais je voudrais vous offrir une part de Kowat et une part de Ola bon j'avais un pari j'ai honoré mon pari pour Kowat pour Kowat l'action pour rentrer dans Kowat elle est à 100 euros mais on n'est pas non plus dans une démarche où on serait un fonds d'investissement où il suffit d'investir dedans la démarche de Kowat c'est de venir en groupe de citoyens avec justement la somme de l'investissement et un lieu d'implantation c'est comme ça qu'on pourra réussir à faire fonctionner la boutique donc si quelqu'un doit investir sur l'euro n'est pas de problème mais le modèle de Kowat ne fonctionnera pas s'il n'y a que des individus qui viennent chacun mettre 100 euros puisqu'il faut aussi des citoyens qui portent leur projet tout simplement pour ce qui concerne Eola dire qu'on a dépassé le stade de recherche de financement je pense qu'on est à peu près calé et donc je ne sais pas s'ils sont dans la salle mais il y a d'autres projets qui vont émerger sur le département de Bois-Atlantique c'est qu'il y en a du côté de Plesset qui commence à réfléchir il y en a aussi en Maine-et-Loire donc il y a une structure qui s'appelle c'est vrai qu'il y a de passer énergie citoyenne en Pays de la Loire qui regroupe tous les projets citoyens en Pays de la Loire donc n'hésitez pas à aller consulter ce site car ce qui est quand même le plus sympa c'est d'investir en proximité d'aller regarder le projet de le voir grandir de participer à son émergence donc mais enfin pour nous pour donner quand même le chiffre aujourd'hui nous on travaille avec des clubs d'investissement citoyens c'est-à-dire on pousse les gens à se rassembler entre 5 et 20 personnes en espérant qu'ils s'entendent bien parce qu'on leur dit attendez vous allez vivre une aventure ensemble qui va durer 25 ans donc il vaut mieux que vous connaissiez à l'amour et aujourd'hui le ticket minimum c'est 10 actions et l'action vaut 30 euros donc ça va te coûter un peu plus cher merci enfin blague à part je pense que c'est important de donner ces éléments voilà ah non mais pour moi c'est pas de blague on m'attend à la sortie là-bas ce que je vous propose c'est qu'il y ait peut-être 2-3 questions et puis on revient à la tribune pour qu'on puisse répondre à ces ou tenter de répondre à ces 2-3 questions donc on fera le micro dans le chat c'est pas tout à fait une question je suis président des navires partagés et donc il y a aussi cette structure qui permet à tout citoyen qui n'a pas envie d'investir du temps de mettre simplement quelques centaines d'euros 100 euros ou un peu plus et de flécher enfin de de fumer sur un projet qui lui plaît particulièrement alors il y a pour ceux qui veulent porter des projets en Pays-Douard en Bretagne et un peu partout en France des réseaux qui accompagnent les porteurs de projets et qui les aident à faire sortir leurs projets parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident il y a pas mal de contraintes à obtenir et de faire de bénéficier de l'expérience des autres porteurs de projets c'est important donc pour cela alors en Pays-Douard c'est énergie citoyenne en Pays-Douard en Bretagne c'est à Rannis au niveau de la France c'est énergie partagée vous tapez un de ces trois sigles et vous arriverez à des projets de près de chez vous et puis dernière chose bien sûr Notre-Dame-Belland ne va pas se faire et donc ça fera un formidable terrain pour implanter des éoliennes parce que là on peut en mettre pas mal et là je pense qu'en termes d'acceptation entre un aérodrome ou des éoliennes je crois que ça sera plus facile de les faire accepter d'être ici de l'âge des déchets et la norme pour ces chaudières-là sont beaucoup plus laxistes qu'un incinérateur et ça va être pire qu'un incinérateur de loin donc attention alors c'est subventionné par l'ADEME à fond la caisse par Ségolène Royal et compagnie ils ont la bénédiction de tout le monde et c'est vrai c'est très dangereux il y avait une troisième question non bon bonjour moi je voulais avoir des précisions sur vous avez parlé de stockage de l'énergie sur les procédés que vous envisagez sur les trois sur la première je pense que pour l'énergie partagée il n'y a pas de soucis s'il en plus ça me coûte moins cher pour le cadeau pas de problème c'est 100 euros non je plaisantais mais il faut dire aussi qu'il y a plein de réseaux et que c'est vrai qu'on a la possibilité d'investir dans ces réseaux-là sur le deuxième sur Cordevae je pense que tu peux effectivement c'est dans leur projet à eux intra-acondomé mais c'est bien sûr pas ce que l'on souhaite pour la planète et pour les émissions CO2 bien évidemment sur la question du stockage c'est vrai que c'est une question centrale aujourd'hui sur les questions de transition énergétique et qui est d'ailleurs pas mal développée dans le scénario négawatt je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas à aller taper négawatt sur internet et vous verrez que c'est un groupe d'experts qui a travaillé sur une solution alternative et 100% renouvelable rapidement une transition énergétique relativement rapide et technologiquement fiable mais il y a encore la question du stockage qui reste centrale alors aujourd'hui soyons clairs il n'y a pas de dispositif de stockage d'électricité à grande échelle économiquement viable sur n'importe quel terrain c'est à dire que le sol aujourd'hui qui est à l'eau très viable c'est ce qu'on appelle les steaks les systèmes de pompage où en haut vous prenez un barrage vous remontez l'eau du barrage quand vous avez du vent par exemple avec des éoliennes et puis quand il n'y a plus de vent vous faites fonctionner le barrage dans l'autre sens et ça vous fait du stockage sauf que pour ça il faut un barrage on n'a pas des masses dans le coin donc ça ne serait pas très facile le scénario néga-watt lui il axe énormément de sa question du stockage puisque l'électricité est une énergie de flux et que par exemple le réseau de gaz c'est une énergie de stock justement de transvaser l'un à l'autre par des dispositifs qu'on appelle c'est un peu barbare ce que je veux dire mais des dispositifs de méthanation alors la méthanation c'est qu'avec de l'électricité on craque les molécules d'eau et on fabrique de l'hydrogène qu'on va ensuite réassembler avec des molécules de carbone ça fait du CH4 ça fait du méthane tout simplement alors tout simplement mais forcément il faut un peu d'énergie pour le faire c'est une chaîne énergétique qui fait perdre énormément de l'énergie puisque les kilowattheures électriques au lieu de l'utiliser directement il faut d'abord transformer en méthane et ensuite il faut réutiliser le méthane pour refaire d'électricité donc le bilan énergétique de tout ça il est assez déplorable mais c'est aujourd'hui une des orientations les plus sérieuses il y a aussi des systèmes de stockage qui émergent ce qu'on appelle sur des volants d'inertie c'est des espèces c'est des énormes cylindres en béton qui pèsent plusieurs tonnes et qu'on va faire tourner à plusieurs milliers de tours minutes c'est vraiment très 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 vite donc tant qu'on a de l'électricité on les accélère et puis au moment où on manque d'électricité on les freine avec justement un stadeur et donc on va produire de l'électricité à partir de ça là c'est pareil c'est ce genre de choses ça émerge mais industriellement c'est pas aujourd'hui prêt et ça a des coûts de fonctionnement qui sont qui nous feraient augmenter le coût d'électricité de manière extraordinaire donc il y a des solutions qui existent mais elles sont aujourd'hui pas forcément très fiables à court terme enfin ce qui m'avait impressionné aussi c'était l'idée de tout ce qui va advenir dans les années qui viennent par exemple avec le développement des véhicules électriques et moi j'avais été assez impressionné par une étude théorique pour l'instant qui consistait à dire que toutes les personnes qui auraient un véhicule électrique seraient des stockers potentiels et donc vous remplirez votre voiture avec les kilowattheures à un moment où il y en a trop et on les fera payer je sais pas 7, 8, 10 centimes peu importe le chiffre et au moment où il y a des pointes avec toutes les smart grids etc on vous dirait est-ce que vous acceptez qu'on décharge la batterie de votre voiture qui sera branchée et les gestionnaires de réseau s'engageraient à ce moment-là à payer ces kilowattheures dont ils ont absolument besoin pour tenir le réseau peut-être 15 ou 20 centimes donc ça veut dire que chacun deviendrait un micro-stalker d'électricité et c'est vrai que ce monde du stockage est un monde qui évolue à une vitesse considérable c'est pour ceux que la technique intéresse regardez vous verrez des trucs aussi il y en a un autre pour le fun qui moi je trouve amusant je me souviens chez mes grands-parents des coucous qu'il fallait remonter et puis le plomb qui servait à faire tourner l'horloge mais il y en a qui réfléchissent à des énormes masses en particulier au-dessus des fosses profondes avec 34 000 mètres de câbles un gros poids au bout et quand il y aura l'électricité on remonterait le poids et quand il y aura besoin d'électricité on laisserait tomber le poids pour alimenter à nouveau donc là la prime est à la créativité est-ce qu'il y a d'autres questions ? réflexions ? oui une petite question qui a été bordée un petit peu rapidement c'est vrai qu'il faut voir le cénario et le mégawatt donc dont le premier action consiste à consommer moins donc j'invite chacun d'entre nous à voir chez soi comment on consomme si on est dans les clous on peut être persuadé qu'on fait bien et être complètement à côté de la plaque donc il y a des organismes qui existent et qui sont gratuits de consultation je ne vais pas faire de pub pour rien du tout Julien ne m'en voudra pas mais il y a les espaces info énergie qui existent pour ça donc allez-y consulter il y a des numéros il y a internet qui est prêt pour ça allez-y et il y a toujours quelque chose à prendre à apprendre d'autre part on parlait d'énergie d'investissement citoyen dans l'éolien et bien bon c'est pas ici c'est juste à côté dans le département qui habite au-dessus là en Mayenne donc il y a une association qui s'appelle Vent Citoyen dont le projet est à peu près similaire à ce qui est fait ici donc voilà si vous avez des Mayenets dans le secteur informez-les Vent Citoyen c'est à peu près du même tonneau et ça marche très bien merci bonjour pour aller dans le même sens que monsieur déjà ça me fait penser à la au coût au coût de bilan carbone d'un mail justement j'avais posé la question lors d'une conférence comme ça et là on m'avait dit quelle importance bon ben voilà donc là vous pouvez aussi aller voir combien coûte combien dépense le le mail un mail c'est intéressant pour savoir pour nos échanges mais moi je m'interrogeais sur la question de la topographie française qui a quand même c'est un pays qui présente cinq bassins versants donc un potentiel avec de l'eau qui coule depuis les sommets et un potentiel énorme en termes de courant alors je sais qu'on vous la pose beaucoup cette question mais les histoires des micro-turbines etc c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler enfin on peut dire que m'intéresse de loin les micro-turbines les choses à marée tout ce qui on a cette richesse en France qu'en fait-on et qu'est-ce que ça devient aujourd'hui ? je peux répondre au sujet des moulins à marée donc les moulins à marée les principaux se trouvent dans les sueurs de la Rance il y en avait 14 avant les années 60 et vous avez compris qu'il y a quelque chose qui a pris la place c'est l'usine marémotrice de la Rance depuis il est interdit d'utiliser les anciens moulins à marée qui sont mis à l'électricité parce que aussi c'était beaucoup plus pratique à gérer donc ces moulins étaient purement mécaniques il est interdit d'en tirer de l'électricité c'est EDF qui en a le monopole après tout cette usine marémotrice bon elle rencontre des problèmes d'embasement ça c'est autre chose mais elle produit une énergie suffisante pour approvisionner Rennes je respectais savoir quelle était la durée de vie éventuelle si on l'a éventuellement estimée des éoliennes oui je m'imagine qu'il y a peut-être différents types d'éoliennes et des matériaux qu'ils ont nécessaires à leur protection je pense particulièrement aux terres rares qui sont utilisées largement pour ça et donc j'aurais souhaité avoir une petite réponse sur cette question comment tu rentres sur la dernière que tu as le droit de faire dans la fin je vais le dire dans la dernière je recommencerai la première tu es libre après sur les sur la notion de du du water enfin consommé par un email donc effectivement ce n'est pas parce qu'on est uniquement sur le projet énergie renouvelable qu'on se désintéresse de ça on a Michel est encore là donc on a copié ce qui avait été aussi fait déjà sur l'éolien en pays de Villers c'est que par exemple en tant que projet citoyen on a identifié dans notre plan d'affaires c'est-à-dire ce qu'on appelle autrefois les business plans le fait de financer un demi-poste de technicien pendant toute la durée de vie d'une vingtaine d'années qui sera plutôt sur des aspects pédagogie à l'efficacité à la sobriété énergétique c'est-à-dire que on n'est pas avec les œillères sur la production d'énergie quand vous avez parlé de consommation électrique je me suis dit est-ce que je fais ou pas le petit numéro habituel qu'on fait dans nos réunions quand on essaye de sensibiliser les gens à l'énergie en leur disant mais vous savez ce qu'est un kilowatt-heure qu'est-ce que ça représente physiquement qu'est-ce que vous en consommez vous en constatez sur votre facture de votre fournisseur que vous consommez si vous êtes raisonnable trois, quatre mille kilowatt-heure par an pour votre foyer et en fait quand on dit aux gens un kilowatt-heure qu'est-ce que c'est pour vous personne ne sait physiquement vraiment un litre on sait un kilo on sait un mètre on sait mais un kilowatt-heure c'est difficile et alors on dit on va essayer où vous avez même si vous n'êtes pas forcément des grands fanats de publicité à la télévision vous avez peut-être entreaperçu cette publicité où on voit des jeunes femmes pédalées pour alimenter une fresque électrique c'est plus pour une bouteille de minéral et donc en fait en reprenant une petite vidéo pédagogique faite pour les enfants on voit que pour produire un kilowatt-heure il faudrait mettre un cycliste normal par Armstrong ou Fraun de PLPO mais vous et nous sur un vélo et il produira 100 watts de puissance enfin il y aura une puissance de 100 watts donc il faudrait qu'un quelqu'un que quelqu'un pédale 10 heures une journée de travail pour produire un kilowatt-heure et ce kilowatt-heure sur votre facture il vaut allez vous payez 15 centimes d'euros donc vous voyez l'énergie est abondante et très peu chère ce qui fait qu'on a parfois un petit peu de mal quand on a encore les gens à faire des économies donc voilà chaque fois que vous consommez un kilowatt-heure vous dites si je fallait que je monte sur un vélo à côté vu que je pédale pendant 10 heures sur la durée de vie des éoliennes donc en théorie on tape sur une vingtaine d'années alors pourquoi j'utilise le terme en théorie c'est que en ce moment on est face à une situation où les progrès technologiques des éoliennes sont importants et en fait il y a peu d'éoliennes qui atteint sa durée de vie on les change avant leur fin de vie parce qu'un nouveau modèle plus performant avec des pales qui font moins de bruit etc. va permettre une meilleure production mais la théorie c'est 20 ans alors les éoliennes sont à 100% recyclables au jour d'aujourd'hui parce que c'est du béton c'est de l'acier les terres rares si elles deviennent rares encore plus rares qu'aujourd'hui je pense que sur les retores et statores enfin sur les aimants qu'on utilise pour produire pour notre petite dynamo en quelque sorte on va dire notre grosse dynamo ils seront récupérés je pense qu'on profitera des avancées aussi importantes qui sont en cours sur les stratifiés parce que les pales c'est du plastique enfin c'est comme les coques de bateau c'est du polyester avec de la fibre le carbone et l'air vous savez vous savez peut-être pas qu'à partir du 1er janvier 2018 il y a un système qui va se mettre en place en France pour que tous ces coques abandonnés soient traités et recyclés et ne pourrissent pas dans les ports après les masses sont soit en béton soit en acier donc là l'acier il n'y a pas trop de problème et donc on n'est pas trop soucieux sachant et d'autres systèmes énergétiques pourraient s'en inspirer que la réglementation nous impose dès l'origine du démarrage du projet d'avoir provisionné en l'occurrence nous c'est 55 000 euros par éolienne donc on va provisionner 250 000 euros pour la déconstruction qui aura lieu dans 20 ans 25 ans donc voilà pour les aspects techniques j'espère que je n'ai pas oublié une réponse peut-être j'en profite pour compléter puisque la question n'a pas été posée sur le photovoltaïque équivalent mais c'est pareil aujourd'hui le photovoltaïque c'est des panneaux qui ont des durées de vie supérieures à 30 ans 35 ans sans problème avec une petite perte de rendement chaque année c'est des matériaux qui sont recyclables de mémoire les panneaux de la déconstruction c'est 90% recyclables il y a une filière qui est en route alors il n'y a pas d'usine de retraitement en France il faut aller en Belgique ou en Allemagne parce qu'on n'a pas encore le volume suffisant en France mais ça, ça va venir il y a une usine qui est en construction actuellement et pour se donner une idée l'électronique en France la filière de retraitement de l'électronique aujourd'hui elle s'est retraitée 60% des produits qui rentrent dedans alors que donc on est à plus de 90% donc c'est pas négligeable en termes de de qualité après il faut en complément de ça un petit aparté rapide mais il faut pas forcément toujours faire le procès de la vertuosité de ce qu'on donne comme étant l'outil de la transition énergétique et il faut évidemment toujours se poser cette question les questions que vous posez de se dire est-ce que c'est recyclable est-ce que c'est fabriqué loin est-ce que c'est voilà est-ce que c'est bien finalement mais il faut aussi se poser la question sur tout le reste sur nos voitures sur nos téléphones nos télés nos meubles nos maisons et ainsi de suite puisque généralement il y a des taux de recyclabilité qui sont bien moins bons sur les objets courants mais cela en tout cas ne participe pas ou peut en tout cas à la transition énergétique tant qu'à être dans les échelles de 10 heures de vélo juste pour savoir qu'une quantité de production de charbon de 600 mégawatts ça équivaut à 2 hectares de forêt qu'il faudrait chaque jour qu'il faudrait raser chaque jour il y a eu on a répondu sur les moulins à marée mais on n'a pas évoqué la petite hydroélectricité sur l'hydroélectrique pour me souvenir de mes cours concrètement en France on a un potentiel hydroélectrique qui est aujourd'hui quasi saturé c'est à dire que le potentiel les gros potentiels hydrauliques sont déjà grandement exploités les quelques grands sites qui pourraient être exploités sont inexploitables il faudrait par exemple si on voulait aller faire sur la Loire il faudrait inonder des zones habitées par des millions de personnes donc ça serait compliqué il reste des possibilités qu'on appelle au fil de l'eau qui sont donc des turbines directement qui vont chercher le courant de la rivière alors au delà du fait qu'il n'y a pas forcément une excellente maîtrise technique aujourd'hui là-dessus et notamment sur les sur les hydroliennes sur les turbines hydroliennes alors qu'on connait beaucoup sur les courants marins mais qui sont aussi adaptables alors évidemment un petit peu différemment mais sur de la rivière on ne maîtrise pas encore suffisamment bien la technologie et très concrètement vu le potentiel qu'il y a derrière il y a déjà fort à faire sur la question de l'éolien et sur la question du photovoltaïque avant de se fixer sur cette question-là qui va représenter un potentiel extrêmement faible je voulais parler par rapport mieux que la voiture électrique c'était le moteur à air comprimé qui a été mis au point il y a au moins cinq ans et que le brevet était racheté par Tata je m'étais porté candidat à l'époque mais je n'ai jamais vu de suite et qu'est-ce que ça devient ça fait 15 ans que j'entends parler de ce projet-là très concrètement moi je pense que c'est de l'arnaque mais vu ce que j'en ai entendu parler vu que ça fait 15 ans que ça dure et que ça ne buitie jamais et qu'il y a plein de promesses mais pas de proto concrètement qui fonctionnent il faut être clair ça reste un doux rêve comme certaines soi-disant technologies mis de côté par la CIA ou autre selon nos amis conspirationnistes mais concrètement tant que je ne verrai pas notre prototype fonctionner ça restera quelque chose de très très dégoué mais ça fait 15 ans qu'on en parle ça, oui c'est au sujet de l'exemple des kilowatts que je trouve très éloquent mais il y a quelque chose qui m'interpelle sur le prix le prix du kilowattheure de 15 centimes effectivement je pense que on paye vraiment on sous-paye on sous-paye cette production énergétique je crois parce que le prix ça c'est le prix effectif que l'on paye mais j'ai l'impression que le prix énergétique de cette production il n'est pas là c'est le prix réel de cette production est-ce qu'on peut pas mettre aussi dedans l'impact qu'on génère en récupérant le buralium en Afrique les guerres les suites etc je crois que le prix réel est loin effectivement des 15 centimes que l'on paye et justement en argant le fait qu'on paye 15 centimes et que c'est pas cher c'est vrai mais ça on est quelque part je crois je consomme de l'électricité on est quelque part complice de ce faux coût de l'énergie puisque le coût réel n'est pas du tout là le coût réel il est supporté par les états qui ne sont pas le nôtre et le Mali il paye l'électricité largement plus cher alors qu'ils fournissent de l'uranium c'est ce que j'ai compris en voyant le film à la plus bas ma co enfin en plus de ça ils sont dans des situations un peu délicates aujourd'hui peut-être aussi à cause en part de l'uranium donc ça, ça fait partie du prix réel de l'énergie et je pense qu'on est ça nous rend ça nous rend un petit peu enfin complices de tout ça on est un peu obligé à partir du moment où on appuie sur notre bouton électrique d'être complices et d'être consommateurs de ce système-là j'attendais une deuxième ou une troisième question Michel puisque tu prends la parole aussi là-dessus je complète pour que tout le monde tente bien quand si vous souhaitez justement que votre consommation électrique n'aille pas générer ces impacts-là aujourd'hui vous avez le choix le marché d'électricité a été ouvert à la concurrence en 2007 et parmi ces différents concurrents il y en a un qui permet d'avoir une électricité on va dire un lien direct entre le consommateur et le producteur et en plus c'est une coopérative d'intérêt collectif et ça s'appelle Enercop et avec un simple goût de fil ou juste un mail vous avez vous transformez votre électricité avec un faible impact enfin un mauvais impact environnemental et humain et évidemment en quelque chose d'un peu plus vertueux donc je ne veux surtout pas hésiter vous tapez Enercop E-M-E-R-C-2-O-O-P et puis c'est parti Bonjour c'est venu faire des économies aussi à Que Choisir tous les ans je fais un petit peu la pique pour Que Choisir pour les citoyens pour faire des économies donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site de Que Choisir avant le 15 septembre je crois donc en fait ils ont comme on est nombreux en France à faire à signer ce genre de service grâce à Que Choisir ils baissent les prix je sais pas au moins à 25% c'est pas 30% donc aller sur la plateforme Que Choisir pour faire des économies d'énergie c'est les premiers à faire à faire cette proposition-là ça fait la deuxième année et ça marche du tonnerre et donc plus on sera nombreux et plus l'énergie sera moins chère donc profitez-en merci bonjour à tous je suis aussi moi-même je viens de dire juste par rapport à ce que je viens de dire ça fait 2-3 ans que je suis aussi à ce programme-là et en tapant un peu plus loin je me suis aperçu il y a 2-3 mois ou 2 que l'Empiris en fait elle a été achetée par Total c'est moins cher mais aussi c'est tout ça qui est derrière autrement pour revenir un peu à ce scénario mégawatts à EOLA effectivement on a développé aussi cette année ce qu'on appelle les familles à énergie positive et les concours entre familles pour consommer moins sur le territoire donc là on a développé 2 fois 10 familles et l'année prochaine au fond sur 40 familles l'idée c'est de voir concrètement chez soi l'idée de chez EOLA c'est ça c'est ici maintenant on peut on peut avoir l'influence sur l'énergie soit soit la produisante soit la consommation différente nous en consommant beaucoup moins et un détail qui m'avait sauvé important quand j'ai fait ces années-mises avec des boîtes mètres votre lave-linge par exemple à l'arrêt c'est-à-dire sans vieilleuse mon lave-linge à l'arrêt sans vieilleuse consomme 0,9 watts voilà donc il y a des marques il y a des marques comme ça qui consomment qui ne peut être éteindre il faut recevoir ça donc il faut mettre un petit appareil qui permet d'éteindre son lave-linge il y a pas mal d'appareils comme ça électro-mourri enfin chez soi qui consomment même à l'arrêt mais parmi les motivations des gens qui viennent dans un projet citoyen donc je vois par exemple nous on a essayé je ne sais pas où est clair à la partie de CPDL en ce moment il y a un sondage pour essayer d'identifier le profil enfin pas un sondage une enquête le profil d'un investisseur dans les énergies citoyennes nous par exemple sur les 750 on a été un peu étonné en fait on a trois tiers on a un tiers de personnes qui sont vraiment de la communauté de commune c'est à dire de l'environnement très proche le deuxième tiers c'est la loi Atlantique et on a un troisième tiers qui vient du reste j'allais dire du monde mais parce qu'on a une personne qui est en Martinique mais du reste de la France parce qu'en fait c'est des systèmes qui fonctionnent vraiment par système tâche d'huile c'est à dire que vous vous engagez vous en parlez autour de vous vous arrivez à convaincre deux trois personnes qui en parlent aussi à deux trois personnes et nous on a été assez étonnés quand même parce que 750 personnes on les a recrutées quasiment en un an et demi alors avec eux c'est vrai une sociologie aussi différente plus on était en proximité plus c'était des gens qui étaient là pour investir sur leur territoire voir quelque chose se construire sur leur territoire avec des retours pour le territoire des vrais retours un projet comme le nôtre c'est au-delà de la production d'énergie renouvelable etc c'est à peu près 150 000 euros d'impôts locaux pour les communes et la communauté de communes tous les ans pendant toute la durée de vie et c'est vrai que quand on a été recruté plutôt sur l'agglomération nantaise là on a eu plutôt des gens militants c'est à dire qui voulaient investir pour la transition énergétique et bien alors il n'y a aucun problème on arrive à faire vivre tous au monde ensemble avec la même idée d'aboutir et ça veut dire que si vous vous lancez dans des projets si vous allez sur des projets plus rapides dans une mise en oeuvre comme Kovat vous serez étonné il y a une énorme attente moi en fait à la question de Christophe qui voulait faire un cadeau à sa femme j'ai répondu ça peut peut-être choquer qu'on n'était plus à la recherche de financement parce qu'on a atteint notre objectif et qu'on n'a pas envie de faire des projets des projets enfin c'est pas ah ben ça ça se débrouille mais c'est il y a une attente de participer à des projets concrets locaux en faveur de la transition énergétique et notre problématique elle est plutôt de convaincre le pourcent récalcitrant qu'on fait quelque chose pour le bien commun et pas uniquement qu'il y ait contre leur calme dans leur superbe château avec la voie royale qui va directement sur les aéliens puisque c'est un peu le temps qui vient de nos soucis actuellement donc allez-y lancez-vous vous verrez vous aurez assez de facilité à trouver des gens qui veulent s'engager d'autres questions à gauche oui bonjour moi j'avais pas une question sur l'énergie en il-même mais plutôt sur l'aménagement de l'histoire de la Loire où est-ce qu'on en est sur cet aménagement de l'histoire de la Loire et la compétition entre protection des espaces naturels anthropisation métropolisation etc où en sont les politiques publiques par rapport à cet aménagement de l'histoire merci tout ça en deux minutes le port en 2009 a changé sa stratégie portuaire et donc foncière donc il a décidé de plutôt réorganiser les espaces qu'il avait déjà l'exemple sur le remblai du carnet qui avait quand même été remblé en prévision de la centrale à l'époque et 30 ans après il n'y avait toujours rien de fait il y a une partie qui va être aménagée et l'autre partie va être restaurée dans l'espace naturel sur la partie rive droite donc montoir donge jusqu'au chantier à Saint-Nazaire sur cet espace là tout l'espace STX est en ce moment en train d'être restructuré pour optimiser vu le carnet de commande qu'est la STX il y a aussi l'usine Alstom pour l'éolien en mer qui a été construite donc tous les quais ont été réorganisés il y a une partie une très grande partie de fonds publics qui ont été aussi injectés pour la restauration des quais existants en amont du pont de Saint-Nazaire pour accueillir deux bateaux en déchargement en même temps ce qui n'était pas possible avant vu les courbures des quais etc donc ça c'est fait après il y a toujours le petit débat latent même si c'est stoppé le port où des anciens promoteurs des aménagements passés convoient toujours ce qu'on appelle la basière de Méhan la basière des grands tourteaux qui est juste en aval du pont de Saint-Nazaire où là on est sur l'embouchure de Brivec qui est le dernier influent de la Loire qui est l'exutoire de la Brière qui est une zone de reposoir d'oiseaux important et qui est une nourrisserie aussi pour des poissons donc là il y aura un enjeu mais pour l'instant c'est calme vu les les batailles qu'il y a pu y avoir par le passé ils n'osent pas trop s'aventurer sur ce terrain là après il y a une réflexion plus globale qui est née justement de l'abandon du projet de Longest en 2009-2010 de se dire l'état a lancé l'idée à l'époque c'était Borloo qui était ministre de l'environnement a lancé l'idée d'une réserve naturelle nationale à l'échelle de l'estuaire ça suit son cours une réserve ça ne se fait pas comme ça l'idée était de savoir quel était le périmètre le plus opportun très large périmètre périmètre restreint sur les espaces les plus sensibles je dirais c'est en cours d'être statué mais ça fait 5 ans par exemple que le Céline Royal a suivi ça ça a commencé un peu à bouger un an avant son départ et là c'est un peu le statu quo dans le même temps de nombreuses collectivités ne souhaitaient pas ce projet de réserve naturelle nationale et imaginaient plus un parc naturel régional à l'échelle de l'estuaire et du lac de Grandlieu pareil ça c'est en cours mais il n'y a aucune collectivité qui est prête à le porter c'est un projet de l'ancienne majorité du conseil régional dont je faisais partie mais aujourd'hui je dirais la nouvelle majorité l'a plutôt laissé de côté il n'y a personne pour le porter en clair autant en 2009 2010 on sentait quelque chose de collectif autant aujourd'hui on sent que tout le monde est reparti un peu sur ses bases où il y a des actions collectives mais qui sont très restreintes par exemple les associations de profession nature travaillent étroitement avec le Grand Port Maritime sur le site du Carnet ou ces espaces là il y a des réflexions isolées il y a la structure Estuarium qui réfléchit au projet de parc naturel régional mais qui est plutôt isolée avec mandatée par la région mais plutôt isolée avec d'autres partenaires il n'y a plus cette vision collective qu'on avait sur l'estuaire par contre ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon intervention c'est qu'on l'a plutôt à l'amont le programme de restauration que j'évoquais sur 15 ans entre Nantes et Montsoreau lui est porté par une démarche collective à la fois de l'Etat des collectivités et aussi des associations ou des riverains mais sur l'estuaire c'est il y a toujours un peu les vieux démons qui ressortent à un certain moment on pense avoir gagné c'est un peu comme à Notre-Dame c'est-à-dire qu'on pense et puis il y a toujours un frein qui arrive on ne les espère pas les contraintes économiques du port aujourd'hui parce que le port est en très grande fragilité économique parce que ses revenus viennent principalement des énergies fossiles et donc il y a eu très peu d'apports de gaz le charbon il y a eu moins utilisé pétrole la raffinerie pendant un temps en total on ne sait pas ce qu'il voulait faire de sa raffinerie et donc le port essaie de se diversifier mais quand vous avez 80% de vos revenus qui viennent des énergies fossiles c'est compliqué de se diversifier d'où la filière éolienne que les écologistes ont pu porter depuis 5 ans et qui aboutissent et d'où aussi d'amener la centrale de Cordonnay à un projet de transition énergétique est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là on est quasi à 5 minutes de la fin de notre forum ah si 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 une minute il n'est pas branché je pense il n'est pas il n'est pas en marche on ne dit plus ça bonjour j'ai pris en cours mais je ne sais pas si vous avez parlé de la biomasse et s'il y avait des exemples en France des centrales biomasse je pourrais répondre il y a petite biomasse et grande biomasse c'est-à-dire qu'en biomasse vous pouvez avoir la micro-méthanisation avec les coches notamment après il y a des grands projets de biomasse mais moi je suis moins compétent peut-être que mes deux collègues vont pouvoir répondre il y a un très mauvais exemple c'est Gardanne donc je pense qu'ils vont pouvoir vous en parler sur la biomasse solide vu on va dire les faibles rendements de la chaîne énergétique pour produire de l'électricité il vaut mieux l'utiliser directement pour faire de la chaleur donc plutôt sur des systèmes de chaufferie et de réseaux de chaleur ça c'est plus intelligent en tout cas l'énergie est mieux utilisée c'est aujourd'hui plutôt cette orientation-là qui est prise sur la biomasse après sur tout ce qui est métallisation ça émerge mais ça émerge doucement on est en France les gros monopoles sont pas très 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 appétents sur ces sujets-là maintenant il faut faire attention puisque les premiers qui se sont lancés à grande échelle dedans comme en Allemagne on voit à un moment donné commencer à avoir une concurrence entre les cultures énergétiques et les cultures alimentaires donc il faut toujours réussir à trouver un équilibre là-dessus mais en France on a un potentiel sur la biomasse sur la question de la méthanisation qui est énorme maintenant sur la question de se la faire approprier par les citoyens sur l'investissement citoyen par exemple parce que c'est un peu plus dans notre branche il y a peu d'exemples pour la simple et bonne raison qu'il faut maîtriser l'ensemble de la filière donc il y a les intrants et donc tout ce qui est lié à la filière agricole et puis une fois que vous avez méthanisé votre produit il vous reste justement également un produit à épandre ensuite à réutiliser qui est fertile mais il faut aussi toute la filière pour l'on va l'utiliser et donc généralement là c'est il y a des projets qui émergent mais ce n'est pas forcément porté par les citoyens mais voilà sinon oui il y en a un paquet de méthanisation à la ferme qui commence à exister ou plus industrielle ça existe de plus en plus je voulais juste une idée que j'ai réussi à placer moi parce que je n'avais pas de pari on parle de projets citoyens et souvent il y a un peu de confusion avec des projets participatifs c'est à dire que l'état a demandé à des grands promoteurs de projets d'énergie renouvelable de faire un petit côté participatif c'est à dire qu'ils offrent la possibilité aux habitants d'acquérir ou de participer au financement mais sans accès à la gouvernance nous dans le réseau énergie citoyenne dans Pays de la Loire dont on a parlé c'est des projets citoyens avec au final une gouvernance citoyenne de proximité locale et non pas un strapontin offert par ENGIE ou EDF dans des projets j'étais dans une réunion dernièrement à Noirmoutier où le promoteur du projet éolien offshore Vieux Noirmoutier de 2 milliards d'euros d'investissement je crois de mémoire elle disait on veut faire du citoyen donc moi avec nos amis FNE on s'est amusé un peu à les écouter et en fait ils vous disent on va vous apporter un petit peu d'argent sur un petit bout d'études et puis il y aura des retombées économiques comme ça pour le territoire et ils me disent ah oui mais c'est une obligation dans 4 ans on reprend les manettes totalement et c'est pas ce qu'on développe dans les projets citoyens les projets citoyens c'est les citoyens qui assurent la gouvernance sur le long terme et qui sont une forme de garantie au territoire qui sera pas fait n'importe quoi et que les problèmes ce qu'il peut y en avoir ils seront traités localement et rapidement et pas renvoyés vers une multinationale ou en fonds de pension donc ne confondez pas citoyens et participatifs merci on s'arrête là merci beaucoup merci de votre participation vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous 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 merci à vous